... Au moment où nous nous recevons ici pour débattre de la situation en Libye, nous nous devons d'avoir fortement présente à l'esprit les souffrances indicibles infligées aux populations civiles libyennes pour la protection desquelles la résolution 1973-2011 a été adoptée, mais également le sort des travailleurs migrants africains et autres cherchant désespérément à affure la Libye avec les centaines, si ce n'est les milliers de morts déjà enregistrées en mer. Seule une solution politique permettra de répondre aux aspirations légitimes du peuple libyen et de promouvoir durablement la paix dans ce pays. C'est cette conviction qui informe la démarche qui est la nôtre depuis le 10 mars 2011 lorsque le CPS, réuni au niveau des chefs d'Etat, a articulé une feuille de route pour le règlement de la crise libyenne. Il s'agit de donner aux Libyens l'opportunité de choisir librement leurs dirigeants et de se doter d'un système politique répondant à leurs aspirations et correspondant aux instruments pertinents de l'Union africaine dans une entreprise de salutaires, de renouveau et de transformation démocratique consensuellement conçue et conduite par toutes les sensibilités libyennes. L'Afrique, en particulier les pays de la région et le continent qui subit le plus l'impact du conflit en Libye tant sur le plan de la sécurité qu'en termes socio-économiques. Nous ne pouvons tout simplement pas rester spectateurs des malheurs qui nous assaillent. Nous sommes déterminés aujourd'hui plus que jamais à poursuivre nos efforts animés de la même conviction quant à la nécessité d'une solution politique et à la contribution particulière que l'Afrique peut apporter au règlement du conflit qui afflige la Libye. Je tiens à souhaiter très chaleureusement la Libye. Merci. 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 Merci.